Hey tout le monde, j'espère que vous avez tous et toutes très bien, moi ça va doucement. Je voulais faire une vidéo assez courte, blabla, pour un sujet en particulier. C'était pour prévenir la gagnante du concours des 100 abonnés, que si malheureusement mercredi prochain à 18h je n'ai pas de nouvelles sur ma boîte mail, que je serai obligée de retirer au sort, parce que là j'ai fait le concours il y a deux semaines, et là ça fait une semaine que j'ai annoncé la gagnante et je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc là, la semaine, la mercredi, si je n'ai pas de nouvelles, je vais devoir retirer au sort parmi les participants qui ont joué pour le concours. Donc voilà, c'était ça déjà en premier temps. Et en deuxième temps, j'ai reçu une partie de ma commande de chez Shein. Je n'ai pas tout reçu, je devais recevoir normalement, je pense, en deux colis, c'est-à-dire je pense que demain je devrais recevoir l'autre partie. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je vois que la qualité des vêtements est supérieure à Timu, et aussi les vêtements n'ont pas d'odeur, donc déjà rien que ça. Je vois aussi que Shein taille grand, voilà. Donc j'ai dû commander des articles dans la catégorie Curvy et sa taille grand. Donc là, vu que moi je suis entre deux tailles, je vois qu'il y a un article sûr là que j'ai reçu que je vais devoir renvoyer. Je vais bien sûr tout essayer avec vous, mais je le vois là d'ici. Et les autres, ça devra aller. Donc j'attends la deuxième partie pour vous faire le try-on. J'espère que je pourrai vous le faire demain, vendredi. Comme ça, ça vous fera vos deux vidéos de la semaine. Donc voilà. Et cette fois, on m'a bien livré en boîte aux lettres. Donc pour bien prouver que le livreur de la première commande a fait n'importe quoi. Voilà, donc vraiment Shein n'a rien à dire. Et aussi j'ai enlevé mes ongles, parce que là je vais reprendre la balnéo, mes rendez-vous médicaux, tout ça. Donc c'est pour ça que je vais mettre des press-on. Comme ça, si ça tombe au moins, c'est pas grave. Donc là, je vais relimer mes ongles correctement et les préparer. Je vais recevoir des press-on. Et je vous ferai une vidéo comment poser des press-on pour qu'ils tiennent assez longtemps quand même. Parce que souvent, les press-on, ça tient une semaine et ça se décolle. Là, je vais vous montrer comment préparer vos ongles et le press-on et comment le poser pour qu'ils tiennent aussi longtemps qu'une pose de gel normale. Voilà. Donc c'était ça que je voulais vous dire aussi. Et puis, je pense que c'est tout. Là, mes prochains rendez-vous, c'est au mois d'octobre. Donc je vous tiendrai au courant de la suite de ce qui va se passer. Là, pour l'instant, je n'en sais rien. Là, septembre, j'ai des rendez-vous par rapport à... Je vous avais expliqué mon appartement de l'horreur. J'ai des nouvelles qui vont avancer vite. Donc normalement, si tout se passe bien avant la fin de l'année, on devrait déménager. Donc ça aussi, pareil, je ferai des vidéos en fonction. Voilà. Je ne sais pas si je ferai de room tour du prochain appartement. Sachant que du prochain appartement, pardon, j'aurai minimum une chambre. Chambre, salon, salle de bain, cuisine, séparé. Voilà, j'ai bien demandé ça parce que vivre là comme ça dans un studio, non merci, plus jamais. Voilà. J'ai recommandé aussi un autre lit parce que celui-là, il est beaucoup trop bas. Je ne sais pas si vous avez vu. Là, voilà. Il est trop bas. Ce qui fait que moi, au niveau de mon oesophagite et mon souci à l'estomac, c'est trop bas. Mes médecins m'ont dit que ça ne va pas. Donc là, j'ai recommandé mon lit. Là, il arrive entre 3 et 4 jours ou 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Mais en tout cas, il va arriver très vite. Donc, à partir du 5, 6, je vais faire la commande et ensuite, je le montrerai et je vous montrerai comment il est. Et voilà, celui-ci, je vais le dégager. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je suis en train de petit à petit faire des paniers pour justement le nouvel appartement, pour pouvoir l'aménager vu qu'il sera beaucoup plus grand. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire là. Ah oui, vu qu'il fait moins chaud, là, après cette vidéo que je vais vous poster aujourd'hui, donc on est jeudi, jeudi 31, je vais certainement vous faire un maquillage juste après. Donc, vous aurez du coup cette vidéo-là qui est courte pour vous expliquer un petit peu en gros les choses que j'avais à vous dire, plus un maquillage. Et au cas où demain, je n'ai pas toute la commande, au moins vous aurez aujourd'hui deux petites vidéos pour remplacer la vidéo de demain, je vais anticiper. Donc voilà. Ou sinon, ce que je fais, c'est que je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui. Et si demain, je n'ai pas tous les articles, je vous fais le maquillage demain. Comme ça, vous aurez plusieurs vidéos maquillage. Parce que je sais que ça plaît pas mal, que vous aimez bien. Et vu que j'ai beaucoup de palettes à vous tester, je me dis que ça peut être bien. Voilà. Mais au cas où, je vais la faire pour aujourd'hui. Et si je vois que demain, je n'ai pas la commande, je décalerai la vidéo d'aujourd'hui à programmer pour demain. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. En gros, je vais la faire. Je vais la programmer là pour 18 heures. Et si je vois demain que je n'ai pas ma commande, ou je vous refais une autre vidéo maquillage, ou je vous fais un haul. Parce que j'ai envie quand même de vous poster une vidéo aujourd'hui. En plus du blabla que je suis en train de vous faire. Ouais. Bon, on va faire comme ça. Déjà, je vous poste cette vidéo. Et je vois selon... Selon ce que je fais. Si je vous fais le maquillage aujourd'hui et demain, le try-on haul si j'ai tout. Et si je n'ai pas le tout demain, je vous fais une autre vidéo, peut-être maquillage ou autre. En gros, j'essaie de vous faire trois vidéos cette semaine. En plus de ce blabla. Voilà. Qui était pour moi important. Parce que malheureusement, je n'ai pas de nouvelles de la gagnante. J'ai même regardé dans les spams de ma boîte mail. Je n'ai pas de nouvelles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre encore, comme sur toutes mes vidéos, mon adresse mail. Donc, je crois que c'était marine62, si je ne me trompe pas. Si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, contacte-moi par mail pour me donner tes coordonnées postales pour que je t'envoie le concours. Sinon, malheureusement, je vais devoir mercredi prochain retirer au sort. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. C'est vraiment un petit blabla. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Il y en a trop dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.